A présent, la chronique Société qui traite aujourd'hui du marché florissant des pneus d'occasion dans nos villes et campagnes. Et à Charles Tienderbego de constater que cette utilisation des pneus d'occasion se fait souvent au détriment de la sécurité routière. Suivant. Les pneus au revoir l'Europe ne connaîtront jamais la retraite dans nos contrées. Ils passent de main en main. De la seconde utilisation à la HENIEM. Ils trouvent toujours preneur quand bien même ils auront fini leurs courses. Sur les routes. J'ai assisté à Uri à leur débarquement dans la capitale burkinabé. Ce long camion qui avait de la peine à se frayer un passage et qui avait l'air bourré de vibres livrant enfin son secret au coin de la rue. Les portes entrebâillées, des loubards, de dockers faisaient sortir par dizaines des pneus enchevêtrés, les uns logés dans les autres. Mais qui a bien pu forcer les pneus à se porter ainsi en grossesse ? L'opération suivante était de les sortir de leurs cachettes de gré ou de force et de leur laisser le temps de reprendre tranquillement leurs formes initiales. Bien sûr, avec ce temps passé dans le bateau, certains pneus ont perdu leur agilité et il fallait juste un coup de pouce pour qu'ils se relèvent gonflés à bloc. Alors commence la bataille des grossisses qui iront les livrer aux détaillants, disséminés dans les artères de la capitale. Certains n'auront même pas fini le voyage. Ils vont embarquer dans d'autres camions pour la campagne. Devant le tas de pneus à vous couper le souffle, le tri commence. Les oubliants seront vite séparés des autres qui devront connaître une grande toilette. Des budons coupés en deux, servant de récipients du savon et les pneus, même ceux qui présentaient une laideur à vue d'oeil redeviennent présentables. Et ce n'est pas fini. Ceux qui auront perdu les crampons n'auront qu'à attendre. Des chirurgiens de la pneumatique arrivent et en un tour de bras, redessineront les rayures que la route a rongées de l'autre côté de la mer. Des opérations sophistiquées viendront ressaper ceux qui, en désespoir de cause, ont quand même fait le voyage de l'Europe vers l'Afrique. Tant pis pour eux s'ils sont de la partie. Ils ne connaîtront pas le repos. Ils iront encore chausser des véhicules pour parcourir les routes africaines. Ils finiront peut-être en lambeaux ou déchiquetés entre deux grandes villes avec les grands camions de transport de marchandises. Les autres encore en forme seront menées. 6 000, 7 000, 10 000 pour les plus chers. Les pneus ne seront jamais morts, même après cette seconde utilisation. Ils serviront pour les multiples grèves incompressibles de l'année. Brûlées dans des grandes fumées spectaculaires. Pour faire barrière au coup de ce monstre, la police en tire et mètre. Enfin, pour la catégorie de pneus où l'on croit que tout est fini, les ramasseurs de la ferraille iront les brûler à grand feu et y retirer les quelques bouts de fer. Merci.